Jeunes femmes et jeunes hommes des communautés noires, je fais cette courte vidéo pour m'adresser à vous. Plusieurs jeunes font face à des adversités pendant leur vie. Pour certains groupes, des adversités supplémentaires font partie de leur parcours, comme chez les jeunes issus des communautés noires. Devant cette difficulté, il est facile de perdre espoir et de ressentir les effets sur la santé mentale. Toutefois, avec la foi, la famille, les amis et le support de la communauté, on peut surmonter les obstacles qui croisent nos chemins. Toutefois, la santé mentale est souvent méprisée et surtout stigmatisée dans les communautés noires. Pourtant, cela ne devrait pas être le cas puisque les jeunes des communautés noires vivent à des actes de discrimination et de racisme qui ont des impacts sur leur santé mentale. C'est pour cette raison que le laboratoire Vulnérabilité, Trauma, Résilience et Culture de l'École de psychologie de l'Université d'Ottawa mène une étude sur la santé mentale des jeunes des communautés noires de 15 à 24 ans au Canada. Le but de ce projet est de pouvoir collecter des informations sur la santé mentale des jeunes afin de mieux comprendre et d'aider au développement et à l'implantation de politiques publiques et de programmes de prévention et d'intervention. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour inviter les jeunes des communautés noires à remplir le questionnaire de l'étude disponible dans la description de cette vidéo et dans le lien juste en dessous. Comme l'Éternel le dit dans Jérémie 30, verset 17, « Je te guérirai, je penserai tes plaies. » La vie est pleine de souffrance, mais de manière plus importante, toute souffrance peut être surmontée. Merci beaucoup.